Bonjour, ici Nathanaël Ramos du blog Métro Sapiens. Je suis actuellement avec Louis-Serge et Aldel Sartre. Bonjour. Oui, absolument. Parfait, tu nous fais le plaisir et le grand privilège de nous rencontrer aujourd'hui. Donc, Louis-Serge, tu viens du méfier de la finance. Absolument. Initialement. Oui. Et tu es devenu aujourd'hui une des références dans les réseaux sociaux. Tu es le leader en Europe sur tout ce qui est réseaux sociaux professionnels. Et je crois même que tu as le titre sur LinkedIn des 1%, enfin le top 1%. Alors justement, ça veut dire quoi pour les gens qui ne sont pas familiers ? Oui, il faut remettre ça dans leur contexte. C'est qu'en fait, LinkedIn, un peu comme Cloud, privilégie le fait de savoir où vous vous positionnez par rapport à vos altérés. Donc, si vous mettez un titre, par exemple, Community Manager, il va analyser parmi tous les Community Manager, quel est votre positionnement. Et il va analyser aussi parmi les personnes qui sont dans votre relationnel et qui ont le même titre, comment vous vous positionnez. Donc, il y a deux rankings que l'on ne fabrique pas que soi-même et qui dépendent du nombre de visites que vous avez, du nombre de publications. En fait, tout simplement, ils analysent combien de personnes visitent votre profil et puis vous en tirent une conclusion. Je ne pourrais jamais, moi, être dans les 30 premiers puisque je suis classé dans mon relationnel sur LinkedIn où je suis tout petit. Je suis à 12 500 contacts, abonnés qui suivent mes publications. Et sur ces publications, il y a Sean Parker qui a créé Facebook avec The Facebook, Facebook qui a créé avec Mark Zuckerberg le site connu avec Monin. Voilà. 12 500 contacts, j'imagine. Comment tu fais pour gérer autant de contacts quand on a été finis pour fonctionner ? Est-ce que tu as des outils pour partager ? Non, non, non. Je fais partie de la vieille école. Je n'utilise pas Scoupit ni Outsuit. Je ne fais pas d'automatisation. Je fais un petit peu ce que j'appellerais de la haute couture. L'idée étant de savoir si c'est des publications pour moi ou pour les clients, dans la définition d'une ligne éditoriale. Gérer ce carnet d'adresse, c'est très facile. Il y a 80% de mails qui sont des pollutions. Le veuvage, vous allez hériter, quelques clients et ainsi de suite. Enfin, on en passe, on n'est peut-être pas là pour parler de cette pollution. Je vois-t-il qu'il y a quand même un petit 20% très bénéfique, un petit peu moins sur LinkedIn que sur Biadeo, mais qui va venir vous chercher pour des conférences, des interviews très sympathiques. D'accord. Aujourd'hui, tu as la tête d'un cabinet qui est spécialisé sur le marketing d'influence, qui s'appelle Wifly. Wifly, pardon. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent, chez l'entreprise, aux professionnels, mais qu'est-ce que c'est que le marketing d'influence et comment on peut s'en servir pour développer son activité ? Le marketing d'influence, c'est de la stratégie marketing et ça se définit par le fait d'essayer d'influencer le réservoir d'écoute que l'on a créé. Cela suppose d'abord de se mettre sur des espaces. Quels sont les bons espaces en fonction de sa cible ? Ensuite, c'est comment on gagne des contacts sur les espaces que l'on a choisis et que l'on a ciblés. Et puis ensuite, quelle est la ligne éditoriale ? Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Il est évident que si vous allez sur un réseau social, vous l'éditoriez, il ne se passera rien. Aujourd'hui, je crois que j'ai évolué de 30 à 50 personnes naturellement chaque jour sur LinkedIn sans toucher au site. Pourquoi ? Parce que j'ai des publications relatives qui tournent, que je mets en place et les personnes s'y installent. Et puis, vous savez, il y a le phénomène qui était propre à Facebook du like. Aujourd'hui, tout le monde est en like, intéressant, twink, tweet, partagé, commenté. Quand quelqu'un commande, ça veut dire qu'il a lu. Et tout son relationnel va savoir qu'il a commenté, donc il va venir vous voir vous. Donc finalement, plus votre N plus 1 est fort, plus le N plus 2 va grandir et peut-être conséquent sur le plan viral. Je fais des lignes éditoriales, non pas en allant chercher link, fluence ou mention, qui sont les deux que tout le monde connaît pour aller sourcer de l'information et de la veille, mais tout simplement sur Gmail, cloud, news américaine, news françaises, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de news américaine qui est un peu précurseur et qui va être traduit deux jours après par des BFM, ITV et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est d'avoir un lignes éditorial éclectique. C'est la recommandation que je donne, ne pas parler que de soi, mais parler aussi de ses clients, parler de ce que l'on peut faire et d'essayer d'être un petit peu innovant. Alors, comment est-ce que tu es, puisque tu viens du milieu de la finance, comment est-ce que tu es arrivé justement à devenir un expert européen sur les médias sociaux ? Quel est le lien ? Le lien ? Le sous-quantique. C'est une histoire que j'avais racontée dans mon ouvrage en 2009. En fait, j'avais un relationnel puissant, puisque j'étais très cross-seller, donc j'étais membre du Harvard, du Stanford, du HEC, du HEC Finance, 114 clubs comme ça, dont l'IFRI, l'IFAL, l'Associé de l'Institut Montaigne avec BBA, Henri de Cast, etc., jusqu'à la Maçonnerie, tous ces clubs-là. J'avais fondé le Cercle Européen, fondé des choses comme ça, un bord d'esprit d'entreprise. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, Apple n'arrivait pas à m'aider. Sur l'iPhone, c'est limité à 3 000 sur le terminal et à 30 000 en ligne. Donc, comme j'avais déjà plus de 30 000 contacts, ils n'arrivaient pas, malgré leur aide, et d'informaticien chevronné, à les mettre en ligne. Et en revenant en arrière, un temps, j'avais un palpilote qui me permettait de dire, sur Stanford, etc., il y avait eu 4 générations de palpilotes. Donc, l'idée, c'était d'outs, c'est mon relationnel. Donc, j'ai démarré dès l'arrivée de LinkedIn et de l'IADEO 2003-2004, pour mémoire. J'ai mis ce que j'avais en mort-tap, en clic. C'est-à-dire que j'ai été mettre sur les réseaux sociaux les contacts que je connaissais en espérant qu'ils acceptent cette connexion. Et c'est comme ça que je suis devenu ambassadeur de IADEO, puis Xing, puis Spock, le Tweetu, etc. Le relationnel, évidemment, s'est nourri de ces publications, a grandi, sachant qu'il faut quand même remettre ça dans le contexte très intéressant, c'est que les agences de communication ne gagnaient que sur les publicités, c'est-à-dire traditionnelles, sur Twitter, à l'époque, pas encore Twitter, mais sur Facebook, et ne se tenaient pas compte des réseaux sociaux professionnels. J'en ai pour preuve que j'ai eu un rendez-vous pour un poste de social media manager chez Digitas, qui est l'agence de publicisme, qui gère le groupe Miss in Europe. Ils sont 100 personnes pour faire deux publications Facebook par jour. C'est vraiment des pros, mais pour eux, les réseaux sociaux professionnels ne savent à rien. Donc là, j'ai envie de dire, oui, forcément, pour une agence de pub, ils ne vont pas pouvoir prendre de l'argent, puisqu'on peut parler directement à tous au relationnel. Je peux te parler tous les jours sans avoir à payer, puisque le site ne me demande pas d'argent quand je t'envoie quelque chose en publication. Donc pour conclure, ce relationnel, je l'ai mis en ligne. La finance, j'en avais fait le tour, j'ai quand même fait pratiquement 30 ans de finance. Donc quand on m'a demandé d'écrire un ouvrage sur les réseaux sociaux, je l'ai fait. Et puis les conférences se sont enchaînées, comme c'était parmi les premiers, que ce n'était pas un bouquin qui disait comment A est en contact avec B, avec 200 pages de maths. Donc j'expliquais les choses, en parlant un peu aussi des cercles à l'ancienne, la trilatérale, le groupe de Bilderberg, le club des 100, etc. Voilà, comment j'en suis arrivé, en transition, à être professeur de marketing digital pour l'EBS, puis le CNAM, l'ICH, l'ICD, et ainsi de suite, partout. Et comment j'ai fait deux conférences en fil en aiguille des premières missions, en tant qu'auto-entrepreneur, et comment après, quand on casse le contrat de 32 500 euros, que je ne voulais pas du tout dépasser, parce que j'avais deux CDI plus ça, et finalement, on préfère vous voir dehors, en disant vos coins libérales, parce qu'on peut vous casser quand vous voulez. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé, à devenir un chef d'entreprise qui n'est pas du tout chef, mais qui est plutôt un passionné digital qui cherche à poursuivre cette mission. C'est le mot qui j'avais en tête, et ça se sent vraiment passionné par ça. Mais par exemple, typiquement, la personne qui me regarde dit, comment tu trouves le temps de faire partie d'autant de clubs, créer des clubs, et pervivre tous ces contacts ? Parce que moi, c'est une des questions qu'on dit, mais moi, je n'ai pas le temps. J'ai un business à gérer, je travaille 40, 50, 60 heures par semaine, j'ai une vie aussi à la maison. Comment est-ce que tu fais pour gérer autant d'activités ? Alors d'abord, il faut mettre les choses dans le contexte. Autant plus, pardon, que tu m'as indiqué que tu étais vieil écoeur, donc tu n'étais pas du tout automatisé. Non, non, aucun automatisme, mais je suis contre, parce que si vous avez un community manager sur Outsuite qui va vous envoyer, pendant qu'il est en vacances, dans les tuyaux, et qu'il y a une remarque, au moment où on doit gérer l'urgence, je pense qu'il peut y avoir quand même des soucis liés à cela. Pour répondre à la question, d'abord, je remettrai les choses en place. J'ai tout quitté, j'ai quitté les compétences clubs, j'ai quitté tous mes mandats, que ce soit le Lions ou autre, j'ai eu un dîner hier ou autre, pour l'instant je ne suis pas engagé, donc je me suis dit, il n'y a que la famille et le travail qui comptent pour moi, les enfants. Je me suis mis à la campagne au lieu d'être à Paris, et dans ce choix de vie, le temps est propre à chacun, chacun a sa notion du temps. Quand vous avez des personnes qui vont aux toilettes, 80% des mails sont envoyés depuis des personnes qui trônent aux Etats-Unis, personne ne le dit et j'ai fait une publiquation là-dessus, vous pouvez lire un livre, vous pouvez téléphoner, vous pouvez voir ce que vous voulez. Moi je continue d'envoyer des news, même quand je suis aux toilettes, à part le fait de manger et de dormir, je travaille tout le temps. Parce que ça n'est pas un handicap, puisque c'est une passion. Donc quand je travaille le dimanche, je n'ai pas l'impression de travailler, c'est une passion. Maintenant, celui qui me regarde et qui se dit « Oui, mais c'est bien gentil, mais moi j'ai un travail, je ne peux pas faire comme le message », je dirais que je me lève à 4h du matin, je fais les news américaines, je me retoche à 5h, je me relève ensuite à 6h30. Ça c'est pour les news américaines, pour être dans les premiers à les avoir, puisque le premier qu'envoie les news est repris par les autres. Et puis, vous avez ensuite un investissement qui est si vous êtes sur des réseaux, LinkedIn, Zin, Qura, peu importe, et que vous ne faites rien dessus, n'attendez pas qu'il y ait quelque chose qui vous tombe tout de suite. Pour les freelancers, le fait d'utiliser les réseaux sociaux va vous apporter beaucoup de missions, donner un ROI qui sera bénéfique, mais tout dépendra de l'investissement. Et on est dans la règle du 1 à 9,90. Il y a un Louis-Sége qui fait plein de choses, il y en a neuf comme Internet qui dit « Ah, c'est sympa ce qu'il a dit, tiens, je vais le relayer, etc. » Et puis il y en a 90, ce ne sont pas des moutons, ce sont des liens faibles. Vous êtes en contact avec eux, mais le jour où vous les appelez, je me souviens d'un noir adorable qui s'appelait Dalyam Ya Kebana, je voulais un rendez-vous chez SFR, c'était un 11 novembre, on a été férié, c'était un dimanche, à 9h, il m'a dit « Oui, Serge, je sors de la douche, est-ce que je peux te rappeler ? » Il me tutoyait, il ne se connaissait pas, il ne s'était jamais vu, mais j'étais en relation avec lui, il m'a donné tous les portables, j'ai appelé le directeur général des SFR et j'étais en rendez-vous le mardi suivant pour un groupe américain. C'est un exemple, comme quoi les liens faibles, les contacts qui vous suivent finissent par vous connaître mieux que vous connaissez vous-même et il y a des choses à faire. Donc évidemment, on remet encore des numéros individuels, donc ça on appelle la force DNFM, on n'est pas forcément dans l'obligation, alors peut-être que tu as 10 000 contacts ? En fait, j'ai 550 000 contacts aujourd'hui sur les réseaux sociaux professionnels et seulement 12 500 sur LinkedIn qui sont du CSP+, et un fichier de 2 millions de personnes, directeur marketing, directeur de programme, etc. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va servir et qui est important, c'est que quand on va conseiller une stratégie d'entreprise, c'est bien sûr qu'il faut ouvrir ses pages, mais il faut aussi augmenter le réservoir d'écoute. Et quand je vois tous les faux cul qui m'expliquent qu'il ne faut pas acheter des personnes sur Twitter, alors que tout le monde le fait, je ne connais pas un compte, un compte seul, au-dessus de 10 000, qui n'est pas un compte qui est acheté déjà. L'idée, c'est d'acheter des vrais comptes, de parler en anglais, parce que si vous achetez des indiens et que vous parlez en français, on ne va pas comprendre, donc il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent. Même Twitter France, la plupart, regardez tous ces derniers comptes, ce sont des faux comptes avec des autres. Moi, je n'ai pas deux, ce sont des vrais comptes, mais j'ai dû faire de temps en temps des acquisitions, et c'est là où je me mets un petit peu en marge et j'ai un différenciant par rapport aux autres, c'est que je dis tout haut ce que les autres font tout bas, et que la communication traditionnelle ne va pas disparaître parce qu'il y a le digital, ça doit être un complément, mais c'est de nouveau un nouvel arc maintenant qui se met une brique que l'on met à côté, on communique, et on va le faire également sur les réseaux sociaux pour atteindre une cible qui est présente sur ces réseaux sociaux et qui d'ailleurs, noirs, arabes, juifs, libanais, indiens, tout ce que vous voulez, de femmes, il y a plus de femmes sur les réseaux sociaux que des hommes, pourquoi ? Parce que dans tous ces clubs où j'ai été, on est complètement machos et les femmes ont été un numérus plus aussi. Alors, par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, ce que tu interviens, c'est que tu fais des conférences sur le thème de la e-réputation, beaucoup de ces entreprises ont pris conscience que la réputation avait des sociétés importantes pour l'entreprise, qu'il y avait un risque, justement, un risque financier qu'on peut peut-être calculer, soit parce qu'il y avait des problèmes sur l'éthique, sur le produit, etc., sur des comportements déviants, on va dire, de certains leurs dirigeants. Très intéressant, c'est comme question. Ou alors, par exemple, des produits, des retours de produits, et puis les consommateurs ont quelque part pris le pouvoir, mais en même temps, en parallèle. On a l'impression, en tout cas, c'est un constat que j'ai fait, que les chers entreprises en contre-midi qu'un français sont peu ou mal équipés pour gérer la réputation. Quel est ton avis là-dessus ? Alors, il y a plusieurs facettes, c'est une très belle question, mais il y a beaucoup de tiroirs. Je dirais, dans un premier temps, pour vous répondre, la valorisation d'aujourd'hui, le goodwill, c'est du capital immatériel. Donc, on n'a pas envie de dépenser pour quelque chose qui ne se voit pas. Si vous dites que votre boîte est très cotée, qu'elle est connue, etc., on va y venir parce que petit à petit, on commence à avoir des standards d'analyse des boîtes pour dire telle école est mieux que les autres, telle école a mieux la cote parce qu'on analyse aujourd'hui des intérêts que c'est Instagram qui se remet dans les classeurs, donc il faut les épuyer. Mais pour répondre à cette question, je dirais que la réputation d'une boîte et sa valorisation, un jour, parce qu'on commence à avoir maintenant des standards et des index qui se font aux Etats-Unis, ce sera la somme de la réputation de chaque personne qui compose la boîte. Et forcément, quand vous faites une acquisition en M&A et que vous ne retrouvez qu'une boîte dont le dirigeant fait des bêtises ou se retrouve en prison ou a fait des choses qu'il ne faut pas, ce n'est plus la peine d'aller voir comment on fait pour de la communication de crise et gérer ça derrière parce que la catastrophe, elle est déjà faite. On le voit par tous les exemples de Cora quand ils ont viré cette fille qui voulait offrir un truc à son fils qui avait pris stiqué à un client alors qu'on le voit aussi sur Greenpeace quand ils ont voulu, quand ils ont attaqué Nestlé parce qu'ils faisaient descendre des oléagineux qui étaient là où l'habitat naturel des singes, on a vu le cours de bourse s'effondrer et aujourd'hui, ils vont replanter des arbres, ils aident les singes sauf que c'est un petit peu tard. Autrement dit, la réputation est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas mais qui va permettre de classer les structures, qui va permettre de valoriser des groupes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on installe de plus en plus des chartes de réseaux sociaux dans les groupes pour aller sur les réseaux sociaux, aller-y pendant la journée, on vous offre des abonnements premium mais ne faites pas n'importe quoi, être responsable de vos écrits, etc. Donc il y a un process qui nécessite une formation, un accompagnement et après on aboutit au final qui est sur quel espace, comment on grandit et quelle ligne éditoriale. D'accord. Donc la première étape, c'est d'avoir un minima, une charte, c'est-à-dire qu'on se met d'accord, qui intègre la culture Les entreprises aujourd'hui en France ne sont pas protégées, elles ont une charte informatique qui passe par les fourches codines des syndicats dès lors qu'on a pensé par le salarié, si je me trompe, parce que moi je ne suis pas un spécialiste juridique, j'ai simplement que la charte des réseaux sociaux, elle n'a pas besoin de passer par cette fourche codine mais elle est nécessaire, sinon quand quelqu'un s'en va, il ne retirera jamais le titre tant qu'il est à Pôle emploi de la boîte pour laquelle il travaille et il va prendre des clients sur votre dos avec un trommage de manque. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Complètement. C'est vrai que c'est une tendance de fond aux Etats-Unis, on a la pression du... On est dans le personnel de dirigeant, là où en France, on a seulement les politiques qui montrent le chemin et qui s'y mettent, ils ne font pas forcément les choses comme il faut puisqu'ils ne sont pas encore compris que si on n'est pas en contact avec la personne par réciprocité sur Twitter, on ne peut pas lui envoyer de messages directs mais on s'aperçoit que les réseaux sociaux évoluent tous, aujourd'hui même Instagram qui est en train de tout changer ou autre, on évolue vers de la photo, de la vidéo, du message pour micro-blogging inventé par Twitter, il faut le rappeler, pour ceux qui nous regardent mais qui le savent déjà j'imagine, et ce qui signifie que plus le message est court, plus le voyage, si vous ne mettez pas de photo, la viralité est diminuée de 40%, donc il y a toute une tactique et un principe et qu'aujourd'hui, ce canal représente bien un bon canal de communication mais qui doit être associé à une stratégie globale multicanale déjà en place au sein du livre. Alors justement, par rapport à cela, comment, à travers ton activité, tu peux accompagner tes clients aujourd'hui sur ces problématiques ? La problématique d'accompagnement, elle est en fonction déjà des moyens et des besoins. L'idée c'est bien d'écouter le client en luiant quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut atteindre parce que ce n'est pas miraculeux. J'ai déjà aidé une boîte d'informatique pour vendre des copieurs, on en a parmi bien seul, en trois mois. Donc on ne peut pas avoir des résultats à court terme, on est plus dans le capital immatériel de la notoriété, de la visibilité qui va finalement créer en place une politique d'identification. Autrement dit, là où je suis un peu différencié par rapport à deux agences de communication, c'est que je vais beaucoup délivrer par générosité et faire en sorte que chaque salarié soit un ambassadeur d'excellence du groupe. D'ailleurs, chez Bernard-Juliet, quand je suis rentré pour les accompagner, il parlait à 4000 personnes. C'était le nombre de contacts qu'ils avaient sur Biadeo, Facebook et autres. On était à presque un million, 980 000 au bout de six mois. Donc le community manager ne doit pas être celui qui avec ses bras, ses gros muscles, tout seul va faire toute la communication du groupe. C'est plutôt quelqu'un qui va mettre en place une communication interne avec la com' interne, la com' externe si le groupe est assez puissant, de façon à ce que tous les salariés reçoivent un titre, une URL et un visuel en proposition le lundi pour qu'ils puissent le mettre sur leurs espaces. Je l'en rappelle, des espaces qui sont toujours des espaces personnels au niveau juridique et on ne peut pas obliger quelqu'un à utiliser son propre fichier LinkedIn pour aller dire du bien de la boîte. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous gagnez un marché au Brésil. Il n'y a personne, je ne sais pas que tout le monde s'en fout, mais personne ne va en parler sur ces espaces personnels en me disant « On ne m'a pas dit, je ne sais pas si je peux le faire, quelle est la charte graphique que vous pouvez mettre, etc. » Donc il y a des droits et des devoirs et pour cela, il faut les sensibiliser, mais d'abord sensibiliser le code IR et le COMEX, puis ensuite faire un déploiement national, géographique en fonction du nombre de salariés, de la cible, de la taille de l'entreprise, de l'objet et une ligne éditoriale spécifique où on évitera de faire du nombriliste et parler que de soi parce que le grand danger aujourd'hui, c'est que les boîtes ne parlent que d'eux. Et puis quand ils n'ont rien à dire, du coup, ils ne disent rien alors qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire comme disait Woody Allen qu'il faut former sa gueule. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les prochaines années qui viennent bientôt, est-ce que tu vois des nouvelles tendances notamment en termes de business model, social business, quels sont les... Là, tu as parlé par exemple de LinkedIn pour ça, j'ai remporté un appel d'offres donc je peux en parler sur les réseaux sociaux mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le faire pour justement commercial dans un grand goût pour les prospecter sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle le social selling ? Il y a deux tendances qui se dégagent de ce que je peux voir moi mais attention, moi je ne représente pas tout l'ensemble de la partie du métier. On a déjà dans la façon de communiquer beaucoup plus de vidéos. On va avoir en France un défermement, moi je ne crois pas au MOOC parce que de toute façon la gratuité au bout d'un moment on va en revenir mais le webinar est quelque chose qui m'en avait une vraie tendance. La vraie tendance aujourd'hui pour 2015-2016 ça va être l'arrivée en force des webinars et des cybercartes vidéo professionnelles maîtrisées et mises en place par des personnes comme Nathanael qui va venir avec sa vidéo faire les 400 salariés pour qu'ils présentent leur métier. Déjà pour que comme une fête des voisins chacun connaisse ce que fait la personne qui est au-dessus c'est terrible comme il peut y avoir des silos dans les grandes boîtes et que personne ne sait exactement ce que fait la personne à l'étage et qui fait qui est remplacé etc. Et dans la deuxième partie je dirais que le métier va se transformer il va muer puisqu'il arrivera un moment où les enfants sont tous à l'école seront codés et tout le monde saura faire son propre community management dans ce que j'appelle le plus en anglais au travers d'une structure mais il faut bien dire que là tu as appuyé sur un point phénoménal j'ai vu une boîte enlever le téléphone des bureaux des prospères et d'aller vendre des solutions RH ils ont eu de meilleurs résultats que le téléphone du fait de la désynchronisation sur les réseaux sociaux on sait que au lieu de dire bonjour Louis-Sarge Réal-Essard sourit au téléphone voulez-vous qu'on se voit cette semaine la semaine prochaine le matin ou l'après-midi là on va envoyer un message on a peut-être un baladeur sur l'oreille on est peut-être en jean ou sur sa moto et puis la personne va répondre au moment le plus important donc ça crée de l'empathie et donc ça favorise sur le plan commercial des réponses si tant est que le message ne sera pas trop court trop long bien calibré bien ciblé sachant que sur LinkedIn vous vous faites jeter dès que vous envoyez un mail même quand vous êtes en abonnement premium alors que sur Viadeo il y a beaucoup plus de réponses donc je ne suis pas un pro Viadeo je dis simplement que LinkedIn pour moi est une grande base internationale de recrutement où on va vous chercher vous on va prendre Nathaniel on va prendre Louis-Sarge mais on ne va pas chercher à prendre la société qui est derrière alors que sur Viadeo on va chercher à faire un partenariat et voir quelles sont les compétences que vous pouvez apporter donc la révolution finalement c'est que les commerciaux on va leur payer des abonnements premium on va les engager à mettre des photos qui seront formatées avec le logo de l'entreprise et on va dire allez-y les gars mettez-vous en avant mettez la page entreprise sur le côté mais ça si vous avez fait une bonne stratégie digitale et une bonne formation vous aurez déjà créé un espace professionnel sur chacun des espaces à louer et forcément des pages entreprise qui ont du bon sens et qui vous donneront une hyper visibilité excellent merci beaucoup pour cette réponse c'est très étoffé un petit peu long peut-être comment est-ce qu'on peut faire si les personnes veulent te suivre on apprend davantage sur tes prestations tes services ou simplement te suivre parce que tu es j'ai un petit peu moi je fais partie de ces personnes qui pensent que de toute façon tout ce qu'on sait aujourd'hui ça va se transformer donc j'ai aucun problème sur le plan pédagogique à le donner à le divulguer et à faire de la pédagogie c'est pour ça il faut rester humble il y a toujours des personnes un peu plus fortes donc il faut apprendre des autres et se mettre en inspiration derrière lui donc il suffit qu'il mette oui Serge sur Google et puis suivre la page Facebook que j'ai mise en public transparent d'ailleurs pratiquement toutes les annonces digitales suivent ma page sur Facebook et il y en a même un qui m'a dit un jour parce que je n'ai pas publié t'es malade il y a un problème j'ai pas signé ce matin voilà donc nul n'est prophète en sa matière donc je continue cette passion et aujourd'hui il y a de plus en plus je le vois une émergence de clients ou d'entreprises qui ont besoin de cabinets qui sont digitaux mais qui ne sont pas bien équipés bien chaussés et qui ont besoin finalement qu'on les accompagne dans la durée pour pouvoir promouvoir leurs activités comme de la publicité classique et ce qui va te différencier toi des autres cabinets c'est que justement tu es je dirais que j'ai un relationnel aujourd'hui c'est pas on s'en fiche d'être numéro un mondial sur Viadeo mais quand on est à 250 000 contacts directs il suffit que quelqu'un dise j'aime je commente ou je partage pour qu'il atteigne son relationnel et je crois que là on est à 1 750 000 autrement dit aujourd'hui je touche directement pratiquement 1 million de personnes à chaque publication alors que quand j'envoie le message il n'y a que 1200 personnes en moyenne sur LinkedIn qui vont ouvrir le message ou 300 000 sur Viadeo peu importe l'idée c'est que il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux professionnels c'est vous c'est moi alors que Facebook on va avoir 10% de décédés 10% de parents qui ont créé des fonds de profil pour surveiller leurs enfants on est encore dans le malsain et hacking c'est vrai que ça deviendra un magasin en ligne mais pourquoi pas les réseaux sociaux professionnels comme Châpre amplement via des OXIN LinkedIn et bien d'autres parce qu'il y en a plein qui arrivent Splendet aussi qui est le dernier français qui est arrivé je pense que demain il y aura des opportunités sur ces réseaux il ne faut pas les manquer il faut y être être présent présenter l'entreprise et ça va créer et générer du business du trafic et des ventes qu'est-ce qui t'anime toi le matin pour terminer qu'est-ce qui te guide quand tu fais toute cette animation sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui t'anime à quoi tu es connecté je suis connecté au fait d'apporter du bonheur aux autres et pendant qu'ils sont encore au petit déjeuner ou au lit de leur dire que Google n'aura plus une première ou une deuxième page ça me fait plaisir parce que ça sera un scrolling comme les photos ça va démarrer rapidement et pourtant c'est Noël Guessant qui le dit il est plus simple que moi sur cette partie-là ou que X, Paul, Pierre, Paul ou Jacques me donnent les nouveaux formatages à mettre sur Twitter ou Instagram et ainsi de suite ça m'excite d'essayer de progresser de suivre cette veille et d'en faire partager les autres pour qu'ils comprennent que de toute façon c'est un métier qu'ils n'auront pas le temps de faire à quoi leur métier et le mien et donc il y a des personnes qui sont là pour ça et c'est ce qu'on appelle un expert un expert quelles sont les personnalités qui t'inscrivent toutes il y a chez chaque personne quelque chose d'intéressant à prendre des points d'amélioration et comme je ne suis pas comme toi un coach je ne serai pas celui qui sera le meilleur pour mettre en exergue ces points d'amélioration mais par contre j'aime bien le faire au niveau d'une stratégie digitale d'une communication je suis stupéfait aujourd'hui du nombre de sites qui ne savent même pas que si vous mettez les onglet des réseaux sociaux ce sont les vôtres et que par contre il faut les mettre aussi en bas pour que vous puissiez faire partager la page 1 la page 2 la page 3 la page 7 personne ne le fait et pourtant chaque fois que je vois un client je dis arrêtez de mettre votre fax qui donne une image ancienne sur la carte de visite mettez le votre page twitter évidemment si vous entendez que vous ayez une page twitter qui s'en occupe et des choses à tout qui s'en occupe est-ce que vous avez une page est-ce que tu lis un livre en ce moment qui t'a marqué ces dernières semaines et qui trouverait vous avez non je n'ai même plus le temps de lire des VSD Galamad donc je ne sais même plus si Galen Malet est toujours marié avec Charlotte ou si ils ont un enfant c'est ça je suis complètement dans le micro curation pour suivre parce qu'aujourd'hui la veille de notre métier et de rester informé et de transformer cela nécessite énormément de temps et c'est là où il vaut mieux outsourcer que d'essayer soi-même de tout suivre Pour conclure est-ce que tu as un message à part passer ou une requête ou un dernier conseil délivré pour les personnes qui nous regardent ? Oui je n'hésitais pas à faire suivre cette vidéo puisque Natalia Rabot c'est quelqu'un de très sympathique on a donc affaire à un lien faible qui est devenu aujourd'hui depuis ce matin un lien fort et c'est ça qui est le bonheur des réseaux sociaux professionnels puisqu'on était en contact depuis pratiquement 10 ans et on ne s'était jamais appelé jamais vu et aujourd'hui on fait des choses ensemble donc je serais ravi de poursuivre sa publication et d'aider-le également puisque c'est son travail et il le mérite il fait du coaching Merci beaucoup Lycéange et puis à très bientôt Au revoir Au revoir